salut j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo une vidéo pas très commune puisque vous l'aurez très certainement constaté à mon décor actuel je ne suis pas chez moi mais je suis au disneyland hotel et pour vous parler du disneyland hotel j'ai enfilé mon pyjama le plus royal pour vous parler de ce week-end absolument magique que j'ai vécu alors avant de commencer à entrer dans le vif du sujet et de vous raconter un petit peu cette journée deux choses la première c'est que le son sera peut-être pas incroyable et j'en suis désolée j'avais vraiment envie de vous faire quelque chose sur l'instant de spontané de naturel et la deuxième chose à inside years on a énormément énormément de chance et je suis extrêmement reconnaissante aux équipes de nous avoir offert un tel séjour un tel week-end qui restera je pense toute ma vie gravée dans ma mémoire c'est une expérience qui est au delà de celle que les guests auront quand ils réserveront le disneyland hotel puisque c'était un week-end presse donc on nous a montré beaucoup de choses on a eu un week-end absolument merveilleux et c'est pourquoi je voulais vous en parler ici déjà pour vous montrer ces images pour les partager un peu avec vous parce que c'est grâce à vous aussi que j'ai le droit à ce genre d'opportunités pour vous partager aussi un peu d'infos mais aussi pour moi pour garder des souvenirs un peu comme une capsule temporelle ah oui et dernière chose que j'ai oublié de dire avant d'introduire ce discours et qui est hyper importante c'est pas parce que j'ai été invité gratuitement et que j'ai eu le droit à tous ces avantages que je ne vais pas vous donner un avis honnête sur ce que j'ai vu sur ce que j'ai ressenti bref j'ai assez parlé ce 3 et 4 février c'est le week-end d'inauguration du disneyland hotel donc d'abord je suis arrivé dans ma chambre avant le shooting photo je vous montre un aperçu juste ici donc moi j'ai la chambre la petite sirène et franchement elle est pleine de détails et c'est incroyable elle est à la fois élégante tout en ayant plein de petites touches disney et j'ai trouvé ça magique j'adore l'idée du miroir qui se transforme en télé derrière qu'on soupçonne absolument pas j'adore le miroir réponse d'ailleurs sachez que j'ai acheté mon exemplaire que je vais sûrement d'ailleurs vernir en doré parce que j'aime pas le rose gold mais j'étais obligé de me le ramener il fallait bien que je fasse un craquage et pour l'occasion donc le matin on a fait un shooting photo dans le lobby de l'hôtel et également dans l'une des chambres et c'était absolument génial je vous partage ici quelques photos comme ça vous pouvez voir le résultat même si c'est pas ce qui est le plus intéressant je pense après ça ça nous a quand même pris une bonne partie de la journée on avait rendez vous royal banquet c'est un buffet avec des personnages donc on a mickey et ses amis en tenue royale les tenues sont absolument merveilleuses le midi on a pu découvrir le buffet qui était rempli à ras bord de choses qui étaient délicieuses alors il faut savoir que moi je suis très difficile franchement il y en a pour tous les goûts ça coûte 100 euros par personne 50 euros pour les enfants et la réduction passeport annuel est applicable ça ça vaut quand même assez cher maintenant la nourriture est délicieuse vraiment délicieuse il y en a pour tous les goûts du raffiné aux personnes qui ont des goûts très simples comme moi les desserts étaient excellents et pourtant moi je suis pas très bec à sucre avec de la variété avec vraiment des belles choses qui étaient proposées avec des goûts un peu élaborés donc ça j'ai adoré les personnages étaient adorables passés régulièrement à table ça c'était chouette et il ya un gros plus aussi pour la décoration donc il ya trois salles la première est sur les parents royaux c'est un concept que j'ai trouvé absolument génial le deuxième c'est les méchants et le troisième donc du coup on a les cuisiniers royaux et c'est là qu'il y avait cronc et j'étais trop contente je trouve ça génial qu'il y ait des personnages un peu plus rares qui soient mis à l'honneur et ça c'est une force du disneyland hôtel pour le coup c'est que toutes les princesses et plein de personnages royaux sont représentés juste après le repas on a eu l'occasion de faire un tour de l'hôtel avec un imagineer et elle nous a notamment dit qu'il y avait une référence à vanellope des mondes de ralph puisque techniquement c'est une princesse reine donc voilà donc un moment assez magique au royal banquet qui est une expérience qui est quand même assez immersive très sympa et donc un peu plus tard dans l'après midi j'en ai quand même profité pour passer à la boutique disney il y avait quand même pas mal de choses que je voulais voir je voulais voir le merchandising du disneyland hôtel donc moi j'ai été raisonnable j'ai juste acheté le miroir réponse comme je le disais précédemment et le porte-clés parce que je voulais vraiment garder un souvenir de cette journée magique on a enchaîné avec un tour avec un imaginaire comme je le disais précédemment qui était très chouette donc on a mis 25 minutes à faire le tour on a pu découvrir les suites de frozen et d'aurore avec toutes les deux des thématisations très poussées et très différentes on les sépare et quand on regarde la télé c'est génial un an on va dire de technique et de choix des fournisseurs d'expositions de cahiers des charges donc c'est un projet qui est en fait est mené parallèlement à notre chantier de l'hôtel new york d'hier pour travel donc c'est vrai que c'est un travail important et c'est des cd cd timing on est obligé en effet sur un hôtel comme ça d'avoir un document enfin des détails énorme et du coup c'est un certain point d'étude et de réalisation dressing de mes rêves quoi il est incroyable donc la cheminée c'est vraiment la reprise de la cheminée avec les chemins on est on était aussi en fait on a vraiment visionné tous les films images pour avoir les les cheminées elles sont toutes différentes vraiment et elles sont tout en rapport avec avec le dessin à l'étude en fait on a notre effet magique qui est vraiment lié à la à la robe on savait pas trop si on devait la faire bleu ou la faire rose et la technique nous a bien aidé ce que j'ai aimé c'est que en fait c'est pas un copier coller du film d'animation mais ça vous donne l'impression de plonger dans le film d'animation et ça j'ai trouvé ça absolument merveilleux en fait vous êtes dans un univers qui est un peu crédible là où par exemple tokyo disneyland va vraiment être une reproduction du film d'animation là c'est plus subtil alors j'avoue avoir eu une préférence pour l'univers de frozen que j'ai trouvé plus moderne plus dans mes goûts mais aurore fonctionnait très bien et on a visité ensuite dans une deuxième activité la suite de la belle et la bête qui est un peu dans le même esprit qu'aurore mais avec la plus de détails belle et la bête qui m'a beaucoup plus parlé du coup et je trouve que c'est deux suites qui correspondent assez bien à un public international en fait ceux les touristes étrangers qui vont chercher un peu cet esprit château français etc je pense seront vraiment attirés par ces suites où ceux qui sont fans des films d'animation vont adorer parce que chaque suite a vraiment un univers très différent il y en a pour tous les goûts alors on n'a pas visité la cendrillon c'est la seule qu'on n'a pas visité je crois avec la suite belle et la bête live action qui a l'air incroyable d'ailleurs en plus de ça on a pu visiter la table de lumière alors là pour le coup on n'a pas eu l'occasion de manger là-bas et ça j'avoue que c'est un regret mais je garde cette idée en tête si un jour j'ai l'occasion d'y revenir c'est sûr que je vous crée une table parce que j'avais vraiment envie de tester ça le cadre est super ça fait un peu penser au beer au guest de magic kingdom mais en plus subtil en plus raffiné et je trouve qu'on retrouve plus l'esprit à la française là où les américains vont vraiment être dans la démesure là on a plus de détails assez subtils alors j'ai adoré la deuxième salle là où on a la belle et la bête qui tournent au milieu de la pièce j'ai été un peu moins fan de la galerie par laquelle on passe parce que je trouve qu'elle fait encore un peu trop blanche un peu vide je me dis qu'avec le temps ce sera peut-être amélioré et puis finalement c'est bien aussi de pas trop en faire je trouve donc je suis assez mitigée mais globalement j'ai beaucoup aimé la déco j'ai beaucoup aimé le fait que les cuisines soient ouvertes et je suis sûre qu'on y mange divinement bien ça j'ai pas de doute là-dessus donc j'espère avoir l'occasion de tester après ça on a eu une animation spéciale pour le press event qui était une espèce de chasse au trésor dans différents endroits de l'hôtel ce qui nous a permis de découvrir des endroits qu'on n'avait pas encore eu l'occasion de voir et notamment certaines suites je parle notamment de la suite réponses qui est incroyable la suite belle et la bête avec tous ces détails dont je vous parlais précédemment on a aussi vu la mini suite frozen et on a terminé en apothéose puisqu'on a visité la suite présidentielle de la reine des neiges qui est spectaculaire avec une vue folle et surtout il y avait le piano sous lequel il y a la signature de Michael Jackson et là pour le coup c'était une émotion de fou on s'attendait pas à voir ça et vraiment on a été je pense tous bouleversés c'est vraiment rendu compte en fait tous de la chance qu'on avait d'être là et c'était vraiment un moment magique qu'on a tous vécu entre fans la suite est incroyable vraiment je pense qu'elle porte bien le nom présidentiel j'avoue avoir une petite préférence pour la plus petite suite parce que je la trouve plus thématisée alors que là c'est le château d'Arendel d'Elsa donc forcément c'est un peu plus froid mais c'est quand même magnifique il n'y a pas de doute on vient de vivre un moment d'autologie c'était incroyable ça pue les mots on a vu le piano où Michael Jackson a signé on a vu Elsa on est rentré dans un endroit où personnellement moi je sais que je ne pourrais jamais rentrer et le château on l'a vu sur le château j'ai pleuré c'est incroyable vraiment merci Disneyland Paris pour la chance qu'on a de voir cet endroit merci merci en fait ce que j'aime dans cet hôtel c'est que je trouve qu'il y en a pour tous les goûts et pour tous les fans de Princesse Disney c'est à dire que vous pouvez être autant fan de Raya que de Tiana que de Blanche-Neige vous allez y retrouver des choses qui vont vous plaire pour tout ce qui est touche Disney on est sur des icônes ponctuelles qu'on trouve dans la moquette je veux ça chez moi on a une ambiance colorée différente à chaque tableau on a onze princesse et princesse qui sont développées comme chants et à chaque fois on a une colorimauterie du ciel de lit et dans les chambres de luxe qu'on a eu l'occasion de visiter on a pu aussi voir comment s'animaient les tableaux de nuit et ça j'ai trouvé que c'était une idée fabuleuse vraiment l'immersion est totale il y a plein de détails qui sont assez magiques donc après ça on a découvert le fleur de Lisbar alors là pour le coup je vais être très honnête c'est pas un grand oui pour moi j'ai pas adoré parce que je trouve que l'ambiance est trop froide j'aimais beaucoup le café Fantasia j'aimais beaucoup sa chaleur et là je n'y retrouve pas c'est vrai que c'est princier mais c'est quand même très froid et je trouve que c'est beaucoup moins accueillant mais ça colle aussi pour moi à la nouvelle identité de l'hôtel donc on aime ou on n'aime pas la carte est quand même assez chère les cocktails signatures sont à 28 euros mais quand même pas donné après on a eu l'occasion de goûter un cocktail et je dois admettre que celui que j'ai bu au champagne était particulièrement bon donc je le recommande avec un biscuit de rince par dessus et j'ai aussi goûté le champagne exclusif de Disneyland Paris qui pour le coup est plutôt bon sachant que je n'aime pas du tout le champagne de base sachez-le mais celui-ci était quand même qualitatif donc voilà donc après cette escapade on a eu l'occasion de faire une photo un peu particulière avec les filles que je vous montrerai aussi ici j'ai pas encore vu le résultat au moment où je tourne cette vidéo mais c'est une opportunité de fou et on avait ensuite un spectacle dans les escaliers du château qui était magnifique avec tous les couples Disney qui chantaient etc c'était magique j'étais pas super bien placée sachez si vous avez l'occasion de résider au Disneyland Hotel qu'il y a des apparitions de princes et princesses assez régulièrement et en fait avant d'avoir cette apparition royale vous avez une troupe qui vous met dans l'ambiance avec des jeux, avec des histoires enfin c'est assez interactif alors pour l'instant j'ai pas eu trop l'occasion de tester pour Cendrillon j'ai vu qu'on nous apprenait à faire la révérence et j'ai trouvé ça très chouette je trouve que c'est une autre façon d'interagir avec les princes et princesses et je trouve ça très cool et moi j'ai eu l'occasion de croiser Tiana et Navine au détour d'un couloir juste avant qu'ils descendent les escaliers donc j'ai trouvé ça très très cool de façon globale en tout cas mais j'ai trouvé que l'hôtel était très vivant et ça je trouve que c'est chouette de donner de la vie que ce soit avec les personnages, avec les animations avec les tableaux qu'il y a partout en fait il y en a vraiment à voir de partout ensuite on a pu assister à la cérémonie d'ouverture d'abord avec Natacha qui a fait un discours puis il y avait Marraine la Bonne Fée et des projections sur le château que je vous laisse découvrir juste ici 3, 2, 1 J'ai déclaré que le Disneyland Hotel est officiellement ouvert Le Disneyland Hotel est officiellement ouvert B.B.B.D. B.B.D. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501